Mon Dieu, il était venu au cimetière des CD, il était enfant encore je pense, ça va bien Jonathan? Oui, ça va très bien, j'ai laissé mes pampers dans le char. Good! Oh, ça sortait pas toi, il est porté quand même. Moi j'ai bien aimé son album, pis tu viens nous parler de... Merci d'ailleurs. Oui, non mais j'ai vraiment aimé, c'est très sympathique, t'sais moi j'adore Okume, pis c'est pour ça qu'ils sont séparés je pose, c'est dommage. En premier tu me parles de Yukon Blonde, ce qu'ils sont. Yukon Blonde, qui est un band canadien, qui vient de Kelowna, en Colombie-Britannique, que j'ai découvert complètement par hasard, en fouillant des affaires, pis je suis tombé là-dessus. Je suis tombé sur la première toune de l'album qui s'appelle My Girl, j'ai fait Oh Boy, la belle pop indie, saveur rock, un peu beatlesque dans les arrangements, des belles voix, une production léchée, mais quand même avec un petit edge rock. C'est bon ça. Un bon musicianship. Oui. C'est, écoute, j'ai adoré. L'album s'appelle Tiger Talk, on va écouter, on va regarder un extrait de Stairway. Oui. Pas To Heaven. I hear you call it loud. I hear you call it loud. I hear you call it loud. Ça devrait vraiment aimer ça, ta chante. Oui, j'adore ça. Écoute, c'est, c'est, c'est catchy au bout, ça se chante. Très pop en effet. Télékinésis, ça. Oui. Télékinésis, ça c'est un band américain. J'avais bien aimé leur dernier album qui s'appelait, qui était éponyme, Télékinésis. Oui. Encore une fois, c'est encore, j'ai pogné un trip indie rock dernièrement et ça, c'est drôle parce que le feeling que j'ai eu la première fois que j'ai écouté ça, j'ai eu l'impression que j'étais le héros d'un film. OK. Et que, d'un film d'ado et que Ellen Page était ma indie rock girlfriend. Puis t'embarques donc. Oui, oui, t'embarques à côté. Ensuite, il y a Rara, R-A-H-R-A-H de Poets Dead. Oui. Ça c'est quoi? Ça marche quoi en univers? Écoute, un autre band canadien, un band qui vient de Regina, Saskatchewan. Je ne pensais jamais aimer un band Saskatchewanais. Tout ça. Ça se peut. Ça se peut et c'est écœurant. Et ça, d'ailleurs, il y a une chanson qui est chantée par la chanteuse qui s'appelle Chrystia. Christina Edlund. La chanson s'appelle Prairie Girl. C'est une chanson parfaite. Une chanson rock parfaite. Mais nous, on va écouter un extrait de Art and a Wife. Art and a Wife. Oui, absolument. Un extrait. Le chanson ressemble à mon chien. Ah oui? T'aurais dû l'amener. Mais c'est assez pop quand même dans tes choix. Ensuite, Blitzen Trapper. Ils ont d'air avoir un nom méchant, les autres, non? Blitzen Trapper. Oui, Blitzen, c'est un des reines du Père Noël. C'est le nom d'un des reines du Père Noël, puis c'est comme un trappeur de Blitzen. C'est un band de Portland, Oregon. Ils ont des bonnes choses. Portland, j'adore. Oui, j'adore Portland. Il y a un bon mood dans cette ville-là. Absolument, absolument. C'est comme le Montréal de la côte ouest, un peu dans la même vibe. Blitzen Trapper, c'est un band qui est peut-être un peu plus vintage dans leur son. D'ailleurs, ça, c'est leur avant-dernier album. Fur. Oui, Fur. Le dernier album s'appelle American Gold Wing. Puis là, on est encore plus dans le vintage. Ils ont repris d'ailleurs, ils ont fait des tunes hommage au groupe The Band. C'est parfait. Il va falloir passer plus rapidement sur The Vaccine. Il reste quelques secondes. Ah, The Vaccine. Ça, c'est vraiment mon album fétiche de l'année. Un petit band un peu punk rock, un peu pop anglais, des gars de Londres. Et la toune No Hope, qui est comme le single de cet album-là. Moi, là, c'est tatoué sur le cœur. As-tu des spectacles à ploguer, Jonathan? Oui, on va être bientôt, le 30 novembre, à Ville de la Baie, au Saguenay. Il y a sûrement un site web. Oui, JonathanPinchot.com. Sinon, Facebook. Vous pouvez venir me dire bonjour. Je réponds quand même assez assidûment. C'est bon. Un extrait de No Hope. Merci, Jonathan. On a fait plaisir. Au plaisir. Bye.